Aujourd'hui, c'est le grand retour de la guerre des régions, l'impérialisme français. Le concept est super sain. Tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont réunis, mais il n'en restera qu'un. On tirera à chaque fois au sort le club qui devra attaquer, ainsi que la direction dans laquelle il devra attaquer. Et le gagnant du match sur FC24 remportera le territoire de l'adversaire. L'année dernière, c'était Strasbourg qui était le dernier club en lice et qui avait pris le contrôle du territoire français. Côté changement, on a perdu quelques clubs. Vous le voyez dans la carte, Dijon qui laisse la Bourgogne à la Géossère, Le Chamoyneur Té qui laisse un territoire vide, tout comme Sochaux, et la descente de Nîmes permet à Montpellier d'agrandir également son territoire. En revanche, il y a des nouveaux. Concarneau vient apporter un club supplémentaire en Bretagne, un territoire avec déjà beaucoup de clubs. L'arrivée également de l'USL Dunkerque, qui va se concurrencer dans la Bataille du Nord avec Lille, avec Lens et avec Valenciennes. Dites-moi en commentaire quelle équipe vous supportez entre la Ligue 1 et la Ligue 2, et on verra qui gagnera cette vidéo. Lequel de mes abonnés va conquérir la cagnotte Gambie ? Je vous explique tout, c'est parti. Voici le jeu Gambie. Gambie, c'est un jeu de pronostics sportifs totalement gratuit et en plus de ça, rémunérateur. Vous mettrez 0€ littéralement dans ce jeu et vous pourrez en gagner, donc c'est pas mal. Tous les jours, il y a environ 10 matchs sur l'application à pronostiquer et vous allez recevoir 5 jetons par jour. Vous les misez sur des matchs et vous pouvez également récupérer 3 autres jetons grâce à des publicités. Et 3, c'est le maximum. Ça vous servira pour booster les pronostics ou également pour miser sur un 6ème, 7ème ou 8ème pronostic ou combiner les deux. Tu devrais avoir du coup des bons pronostics et opter pour une bonne stratégie en plus de ça. Quand tu mises sur l'issue d'un match, forcément tu vas gagner des points. Ici par exemple, Gaël Monfils, je vote directement pour une victoire de Gaël Monfils. Et Real Madrid-Bayern Munich, c'est le match du soir. On va miser sur le Real Madrid et en plus de ça, on va le booster. En fonction de vos points, vous allez de plus en plus monter dans le classement et les premières places sont donc rémunératrices. Vous gagnerez une partie de la cagnotte. Je vous rappelle que la cagnotte est de 500€ pour l'instant et à partir du 20 mai, elle va augmenter. Et plus il y aura de joueurs, plus elle va augmenter. Donc j'espère le plus haut possible. Là, ça veut dire que vous allez tous sur Gamby, la cagnotte peut passer à 10 000€ dans quelques semaines. Ce qui est très sympa également avec Gamby, c'est que c'est un jeu qui permet de pronostiquer sur toutes les compétitions sportives, tous les événements. L'Euro, la Copa América, les Jeux Olympiques, même bientôt la Kings League, la MMA, l'eSport, il y a de tout dessus. Et comme je vous l'ai dit, c'est 100% gratuit. Vous allez mettre 0€, il n'y a aucun sacrifice financier avec cette application et c'est ouvert à tout le monde. Donc foncez, vous inscrire, il y aura mon lien en description de cette vidéo. Et je vous rappelle, plus vous êtes nombreux, plus la cagnotte augmentera. Je vous laisse maintenant avec la vidéo Impérialisme, Ligue 1, Ligue 2, bon visionnage. Nous sommes partis, route du hasard, pour déterminer quel club attaquera en premier. Et petit rappel également, lorsqu'il ne restera plus que 10 clubs en lice, on fera tous les matchs au 0-8. Ça va être chaud ! Likez et abonnez-vous qu'on se rapproche des 800 000 abonnés. On va donc tirer au sort la première équipe qui pourra attaquer un autre territoire. Et ce sera, peut-être qu'on carneau ? Non ? La GEOCR peut être le champion de la Ligue 2, qui devrait faire son retour en Ligue 1 cette année. La GEOCR qui a un territoire assez grand avec la Bourgogne, dans quelle direction vont-ils attaquer ? On découvre ça tout de suite en faisant tourner la roue pour la première fois. Et ce sera en haut à droite. Et donc en direction de l'Estac 3. On va simuler directement ce premier duel pour regarder le résultat. Victoire 3-1 pour la GEOCR qui s'empare donc du territoire de Troyes. Et en un match, la GEOCR qui est pour l'instant le plus grand territoire de la France. Deuxième équipe à attaquer, on aura le droit cette fois-ci à l'Olympique de Marseille. Et bien non, au Stade de Reims. Le Stade de Reims qui peut redevenir une des plus grandes équipes de France. Et la direction d'attaque pour le Stade de Reims, ce sera en bas à droite. Et donc un duel Reims-Messe qui s'annonce. On reste dans la même zone pour commencer. Résultat pour ce duel du Grand Est, Reims contre Metz. La simulation qui indiquera une victoire de Reims au pénalty 4-2. Le Stade de Reims qui devient le deuxième plus gros territoire derrière la GEOCR. Troisième match, on aura le droit, peut-être à la Bretagne. Non, Reims ne sera pas là. Le duel du Nord avec Lille qui arrive. Là-bas aussi, il y a beaucoup de clubs dans un petit périmètre. Les Lillois bien entourés par l'USL Dunkerque, Lens et le VAFC. Bon par contre, le Nord, la Belgique, on ne peut pas y aller. Les Lillois qui ne pourront donc pas attaquer vers le Nord car c'est la Belgique. Donc si c'était le cas, on aurait retourné. Ils vont attaquer en bas à droite. Et donc en direction de Valenciennes. Simulation rapide de ce premier duel du Nord. Et la grosse surprise, c'est Valenciennes qui s'impose alors que Lille avait fait un parcours fantastique l'année dernière. Le territoire partant désormais au VAFC. C'était le premier club qui a attaqué, qui a enfin perdu. La malédiction est terminée. On enchaîne, quatrième attaque. On aura le droit encore au Nord avec le RC Lens. Une attaque qui sera vers la gauche. Et donc, contre l'USL Dunkerque. Est-ce que l'on aura une surprise ? Le résultat, tout de suite. Eh bien non, mais quand même, prolongation 4 à 3 pour le RC Lens. Il ne reste plus que Lens et Valenciennes dans le Nord. Nouvelle attaque, on aura le droit cette fois-ci à Montpellier. Qui est allé très très loin l'année dernière si je me souviens bien. Le MHC qui attaquera vers la droite. Et ça, ça annonce un gros duel entre Montpellier et Marseille. Les simulations rapides de ce duel. Et c'est Montpellier qui va s'imposer 1-0. La défaite pour l'OM très très tôt dans cette vidéo. Et Montpellier, tout doucement, qui commence à avoir un beau territoire. Nouvelle attaque peut-être dans le Nord avec Valenciennes. Eh bien oui, on retourne dans le Nord. Pour l'instant, on reste que au même endroit. Est-ce qu'on aura ce duel entre Valenciennes et Lens qu'on attend depuis un moment ? Valenciennes qui va attaquer en bas à gauche. En bas à gauche, si on prend la flèche et qu'on part du milieu, je pense qu'on doit passer par le territoire l'ensoi. On a donc ce duel entre Lens et Valenciennes. Quel club sera le roi du Nord ? La réponse tout de suite. Et c'est Lens qui s'impose 3 à 2 contre Valenciennes. On peut le dire désormais, Lens a gagné le Nord de la France. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, il y avait une histoire assez folle. C'est Strasbourg qui avait joué, je crois, un seul match en finale qui avait attendu toute la vidéo pour gagner à la fin. Histoire incroyable qui se répétera peut-être aujourd'hui. Après la perte de Valenciennes, on va continuer les attaques avec cette fois-ci Montpellier qui est de retour. Décidément, on est à chaque fois dans les mêmes zones. Montpellier qui va attaquer vers le haut et donc en direction de Grenoble. Attention, on attaque chez Yomax. Simulation rapide, le résultat sera de 4 à 2 pour Montpellier qui s'impose encore une fois et qui va prendre un beau territoire. Bon, j'aimerais bien changer un petit peu de zone. Pour l'instant, on n'est que dans le Nord ou que dans le Sud. Si on peut aller un petit peu vers la Bretagne ou vers d'autres clubs, on continue. Encore une fois avec Lens. Lens qui ne peut pas attaquer vers le Nord, on vous le rappelle. On va retourner là-haut. Et deuxième tentative, on attaquera en bas à gauche. Dans tous les cas, c'était Amiens obligatoirement pour les Lensois. Simulation et 2 à 1 pour le Racing Club de Lens. Doucement mais sûrement pour les Lensois. Un beau territoire de gagné. J'aimerais avoir un changement de territoire s'il vous plaît. Tout en les mêmes, on change un petit peu. Ah, Lorient, ce serait pas mal. Eh ben non. On ira à Clermont. Ça change quand même. L'attaque de Clermont vers la gauche. Et donc un territoire cadeau. Une free win pour Clermont qui gagne un territoire. Voilà, c'était rapide. C'est terminé. On retourne la roue. Le PSG peut-être. Le Paris FC ou le PSG qui font son entrée. Et ce sera le Paris FC. Peut-être un duel contre le Paris Saint-Germain. Tout dépend du sens de l'attaque. Ce sera vers en haut à gauche. Est-ce qu'on attaque le PSG ou Lens ? D'après l'image, on passera par le PSG avant. Simulation rapide de Kian Mbappé et de ses amis. Vont-ils rester dans l'aventure ? 1-0. But de Dembélé. Et ça suffit. Le PSG qui remporte donc la région parisienne. Fin d'aventure pour le Paris FC. La carte commence doucement à se libérer. Déjà 8 clubs en moins. Après l'attaque du Paris FC, on va se diriger vers la Corse. Et là, c'est 100% un duel. Enfin, pas 100%. Ça devrait être un duel Bastia-Ajaccio. On tourne la roue. Une attaque vers le bas pour Bastia. Ça va le faire. Après le duel de la région parisienne. Maintenant, le duel de la Corse. Simulation de ce match normalement électrique. Et une victoire 3-2 pour le Sébastien. La Corse va donc devenir toute bleue. Fin d'aventure pour Ajaccio. Va-t-on découvrir de nouveaux territoires ? On partira du côté du Havre. L'attaque du Havre qui sera en bas à gauche. Ce qui veut dire un match. Le Havre contre Camp. Premier duel en Normandie qui sera remporté 6-5 au pénalty par Camp. Fin d'aventure pour le Havre. Et on enchaîne désormais avec Toulouse qui va attaquer. Et ce sera vers la droite. Et donc, direction le grand territoire de Montpellier. Simulation rapide et la victoire pour Montpellier. 6-5 au tir au but. Les équipes dans le sud de la France qui se font de plus en plus rares. Après Toulouse, on va se rendre du côté de Rennes. Retour en Bretagne. Les Rennes qui vont attaquer du coup en bas à gauche. En prenant le centre de Rennes ou le centre du logo. On doit passer du coup par Guingamp avant d'aller à Nantes. On part donc sur Rennes-Guingamp. Simulation du duel breton. Remporté 3-1 encore une fois au tir au but par le stade Rennes. Décidément, il n'y a que les tirs au but. Et le rouge de Guingamp qui change de couleur. On partira désormais du côté de la Corse peut-être. Ou de Montpellier. Ce sera de la Corse. La Corse qui est obligée d'attaquer vers le nord. L'attaque des Corses qui sera donc vers la gauche. Légèrement vers le haut. Et donc si on regarde bien vers la gauche. Un petit peu vers le haut. C'est en direction du territoire de Montpellier. Montpellier-Bastia. Simulation 4-1 pour Montpellier. Qui gagne donc la Corse. Fin d'aventure pour nos amis Corse. Montpellier qui continue sa domination. La prochaine attaque sera du côté. Encore une fois du sud peut-être avec l'OGC Nice. Et bien oui, on reste dans le sud. Peut-être que Nice va prendre le territoire prisé de Montpellier. Ce sera vers le nord. On n'aura pas encore le droit au Nice-Montpellier. Mais à un Nice-Annecy. OGC Nice, FC Annecy. 3-1 pour les Niçois. Nice gagne un beau territoire. On partira maintenant du côté de Pau. Le Pau FC qui attaquera du coup vers la droite. En direction de Montpellier. Encore une fois. En fait, il n'y a que Montpellier qui joue. J'ai compris. Simulation du match et victoire 3-2 pour Montpellier. Fin d'aventure pour le Pau FC. Je pense qu'on peut le dire maintenant. Montpellier possède la plus grande région de la France. Autour de Strasbourg d'attaquer. Eux qui n'avaient pas attaqué l'année dernière. On se souvient, mais ils avaient gagné. Les Strasbourgeois qui doivent attaquer en bas à gauche. Pas de soucis. Et donc on part sur un Strasbourg, Stade de Reims. Simulation rapide et 8-7 au tir au but pour le Stade de Reims. Qui élimine le vainqueur de l'année dernière. Amis Strasbourgeois, on ne peut pas gagner à chaque fois. La prochaine attaque sera emmenée par Angers. Le Sko d'Angers qui attaquera en haut à gauche. Et donc vers Rennes. Encore une fois les mêmes clubs. Résultat final, 1-0. But de Calimuendo qui élimine le Sko d'Angers. Et le Stade de Rennes qui tout doucement commence à avoir un beau territoire. Les clubs se rétrécissent de plus en plus. Il n'en reste plus que 20 désormais. Je vous rappelle que les 10 derniers clubs s'affronteront uniquement au tir au but. Prochain club, Lorient. On reste en Bretagne. Lorient qui devra attaquer en bas à gauche. On part donc sur Lorient, Concarneau. Est-ce que l'US Concarneau peut créer la surprise ? La réponse tout de suite, eh bien non. 2 à 1 pour l'FC Lorient. Fin d'aventure pour le petit nouveau de Concarneau. Concarneau que j'avais oublié visiblement dans la roue et qui avait déjà disparu. On enchaîne cette fois-ci avec Brest. On reste en Bretagne. En haut à droite. Bon, on va dire que c'est à droite. Brest qui est obligé d'attaquer Lorient pour avancer. Nouveau duel en Bretagne. Cette fois-ci remporté 3-0 par le Stade Brestois. Et Brest qui confirme sa bonne saison en Ligue 1. On relance la roue du côté de Nice. Une fois de plus j'ai l'impression. Toujours les mêmes clubs, c'est un truc de fou. Les Niçois qui attaqueront en haut, tout simplement. En haut par rapport à Nice, on va dire que c'est l'Olympique Lyonnais. Et là, il y a une très belle affiche entre Nice et Lyon. OJC de Nice, Olympique Lyonnais. Résultat de ce match, 2 à 1 pour l'OL. Premier match pour les Lyonnais qui rentre très bien dans la compétition. La roue qui est repartie du côté des clubs qu'on n'a pas trop trop vus pour l'instant. Rodez ou Clermont, ce sera Clermont. Attaque de Clermont, en bas à droite. Direction Saint-Etienne. Enfin, on a des clubs qu'on n'avait pas encore vus. La Sainte-Etienne qui remporte 2 à 0 la rencontre contre Clermont. Et les clubs qui se font de plus en plus rares, les territoires de plus en plus grands. La prochaine attaque sera encore une fois de Montpellier, qui est le club le plus actif dans la guerre. Direction de l'attaque pour le MHSC, vers le haut, tout simple. Et donc, si on prend l'emplacement du logo, direction Saint-Etienne pour un énorme territoire. Montpellier-Sainte-Etienne, simulation du match, 2 à 1 pour Montpellier. La Ligue 1 gagne sur la Ligue 2. Et là, pour le coup, Montpellier va s'envoler dans la France. Prochaine attaque pour l'Ageo Serre, qui avait un très beau territoire. Les Auxerrois qui vont attaquer vers la droite. Par rapport au logo, c'est une free win. Mais s'ils attaquent vraiment à fond, ce sera un Auxerre-Rince. Du coup, on leur donne le territoire, juste ici. Et maintenant, on les fait jouer Reims. Ageo Serre, stade de Reims. La réponse en chiffre, 3 à 1 pour le stade de Reims. Excellente affaire pour le stade de Reims. Les attaques se poursuivent. Et maintenant, nouvelle attaque de la part du RC Lens. Les Lençois qui vont attaquer vers le bas. Et donc, une grosse affiche, lance Paris Saint-Germain. Est-ce que le RC Lens va réussir à sortir le Paris Saint-Germain ? La réponse tout de suite, 4 à 3 pour le Paris Saint-Germain. Grâce à Mbappé à la 85ème. Ça avait l'air d'être un match assez chaud. Et le PSG qui arrive, doucement mais sûrement comme on dit. Fin d'aventure pour les Lençois. Il ne reste plus que 13 clubs. Encore 3 rencontres. Et après, on passera sur des séances de tir au but à chaque match. Prochain club, on partira sur Brest. L'attaque des Brestois qui sera vers la droite. De toute façon, je crois qu'ils sont obligés. On part sur un derby breton forcément. Brest-Rennes. Qui sera le roi de la Bretagne ? La réponse tout de suite. Et ce sera le stade Rennes. Félicitations aux Rennes. Brest qui est mis avant la vraie vie. C'est pas mal. Prochain club, on partira du côté de Montpellier. Comme d'hab. C'est toujours eux, vous le savez. Les Montpellierains qui vont attaquer vers la droite. Ça promet un très beau duel entre Lyon et Montpellier. Lyon-Montpellier. Simulation rapide. Le résultat, écrason. 4-1 pour les Lyonnais. Qui vont s'emparer d'un territoire immense. C'est pas mal. Lyon contrôle la France avec le stade de Reims. Et la Corse. J'allais oublier. 11 équipes restantes. Le dernier match avant les tirs au but. C'est maintenant. Dernière attaque avant les tirs au but. Ce sera pour Rennes. Encore une fois. Décidément, il y a des clubs qui se cachent. Les Rennes qui vont attaquer vers le bas. Et donc, du côté du FC Nantes. Simulation rapide. La dernière, 1-0 pour le FC Nantes qui s'impose. Et qui s'empare de la Bretagne. Très belle opération pour les Nantais. Il ne reste maintenant plus que 10 clubs en lice pour cette compétition. Avec à l'honneur pour l'instant, le stade de Reims et l'Olympique Lyonnais. Qui sont les deux plus grands territoires. Mais désormais, tout peut basculer. Donc ça se jouera au tir au but. Nous sommes partis. Premier duel au tir au but. Qui opposera donc Laval. Et le stade Lavalois qui va attaquer en bas. On va découvrir ensemble leur première attaque. Un petit Laval-Nantes pour commencer. C'est parti. Nous sommes partis. Première séance de tir au but. Le FC Nantes qui commence et qui rate son tir au but. La réponse du stade Lavalois. Ce sera raté également. 0-0. Mollet pour le FC Nantes. Toujours pas. Le poteau. Beau bichon pour Laval. Ça va rentrer. 1-0 pour le stade Lavalois. Un tir au but marqué sur 4. Ça ne fait pas beaucoup. Ah ouais, celui-là, il est parti bien loin. Le FC Nantes qui est en très mauvaise posture. Si ce tir au but rentre. Mais ça a arrêté. Légère avantage pour l'instant pour Laval. 1-2 Nantes qui égalit. Chokunte pour le stade Lavalois. Ça va rentrer. 2-1 pour Laval. Si Sisoko rate son tir au but, Laval s'impose. Ça va rentrer. 2-2 partout. Il leur reste une dernière chance. Goncalves contre Alban Laffont. Le tir au but de Goncalves qui va être arrêté. Et le FC Nantes reste en vie. Mort subite. C'est parti. 3-2 pour le FC Nantes. Sana contre Alban Laffont. Sana qui va rater son tir au but. La victoire du FC Nantes pour ce premier duel. Fin d'aventure pour le stade Lavalois. Plus que 9 équipes en lice. La roue qui repart cette fois-ci du côté de Kevilly. Le petit poussé. L'attaque de Kevilly. Est-ce qu'elle sera contre le Paris Saint-Germain ? Ce sera vers le bas. Et donc, un territoire cadeau. Puis ensuite, l'Olympique Lyonnais. Nous sommes partis sous Mano pour commencer le premier tir au but. Et ça a arrêté par Anthony Lopez. Ça commence mal pour Kevilly. La réponse de la casette, tranquillement tirer. 1-0 pour l'OL. Coulibaly, deuxième tireur pour Kevilly. Ça va rentrer. Maitland Niles pour l'OL. Ça rentre également. L'OL qui garde son avantage. Kamara, ça rentre aussi. 2 partout. Ben Rama pour l'OL. La petite Palenka. 3-2. Yad pour égaliser peut-être. La Palenka également. 3 partout. C'est très serré. Si l'OL met ce tir au but, ils sont très bien partis. Matic. Et ça rentre. 4-3 pour l'OL. La pression maintenant pour les joueurs de Kevilly. Si ce tir au but ne rentre pas, l'OL gagne cette rencontre. Et c'est arrêté par Anthony Lopez. Victoire 4-3 pour l'OL grâce Anthony Lopez. Fin d'aventure pour Kevilly. Il ne reste plus beaucoup de clubs. Et on remarque également qu'il y a des clubs qui n'ont pas joué un seul match. Monaco, Prodez et les Girondins de Bordeaux qui sont là depuis le début sans jouer. Nous sommes repartis. Nouveau duel cette fois-ci du côté de Kam. Kam qui peut jouer le FC Nantes, le Paris Saint-Germain ou l'OL. Tout dépend de la direction de cette flèche. Et ce sera en haut à droite. Du coup, je crois le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Kam peut battre le PSG. Bon après, Donnarumma dans les cages. J'avoue que le PSG a un petit avantage. C'est parti, séance de tir au but. Entamé par le SM-Camp. Premier tir au but, presque arrêté, c'est validé pour le SM-Camp. Kylian Mbappé va-t-il prendre ses responsabilités ? Ça rentre très tranquillement. C'est le tir au but le plus puissant que je n'ai jamais vu pour l'instant. Un partout. Le Bihan contre Donnarumma. C'est arrêté par Gianluigi Donnarumma. La réponse d'Ousmane Dembélé pour peut-être prendre le break. Et oui, ça va rentrer de justesse. Avantage, Paris Saint-Germain. Autret pour Caen, deux partout. Ils égale Vitignia pour conforter l'avance de 3-2 du PSG. Ça va rentrer également en Lucarne, comme sa grosse saison exceptionnelle. Henri pour Stade Malherbe de Caen. Ça rentre également trois partout. Toujours un léger avantage pour le PSG. Fabien de Ruiz va-t-il les transformer ? Ça rentre aussi 4-3 pour Paris. Attention, si Brahimi rate son tir au but, victoire du PSG. Brahimi contre Gianluigi Donnarumma. Et ça rentre, quatre partout. Dernier tir au but pour le dernier tireur. Et ce sera Bradley Barcola. Si Barcola le met, le PSG gagne ce duel. Bradley Barcola qui s'élance le tir au but, est arrêté par le gardien de Stade Malherbe de Caen. Je vous l'ai dit, c'est pas terminé. Quatre partout. Thomas qui met son tir au but, 5-4 pour Caen. Qui peut-être va s'imposer. Ashraf Hakimi pour le cinquième but peut-être parisien. Ça va rentrer, 5 partout. Séance de fou. Le Breton, pour Caen, club normand. Voilà, ça marche pas. C'est arrêté par Donnarumma. Attention maintenant, c'est Warren Zairemry qui peut permettre au PSG de s'imposer dans ce duel. Zairemry, c'est arrêté encore une fois. C'est quoi cette séance de dingue ? 5 partout. Mbok, ça rentre. 6-5 pour Caen. Marquinhos qui va s'élancer. Je vous l'ai dit, je sens que Caen peut faire un coup aujourd'hui. Marquinhos qui s'élance. Et ça rentre, 6 partout. C'est hyper serré. Abdi, le numéro 2 du Stade Malherbe de Caen. Ça rentre, 7-6. Nino Mendes, pour permettre au PSG de recoller. 7 partout. Ça va rentrer. Traoré, numéro 61 du Stade Malherbe de Caen. Ça rentre. C'est tiré très doucement. Mais c'est rentré. 8-7. Au tour maintenant de Lucas Hernandez. Lucas Hernandez pour peut-être un 8 partout. Ça va rentrer. C'est une séance de malade. Au tour des gardiens. Donnarumma qui s'élance. Donnarumma qui arrête le tir au but. S'il le met derrière, c'est terminé. Donnarumma. Ça va rentrer. Le PSG s'impose dans cette séance de tir au but. Et le PSG qui reste en lice, mais qui a eu très chaud. On enchaîne tout de suite avec, encore une fois, l'Olympique Lyonnais. C'était pas loin pour Rodé. L'OL va-t-il attaquer le Paris Saint-Germain ? Eh bien, je crois que oui. La flèche vers le haut, qui indique plutôt le Stade de Reims, vu l'emplacement du logo lyonnais. L'OL va-t-il remporter une deuxième séance de tir au but ? En tout cas, ça commence mal. Tir au but de la casette, arrêtez. La réponse de Thomas, 1-0. L'avantage pour le Stade de Reims. Madeleine Niles, pour l'OL, arrêté également. Deuxième arrêt pour Diouf. Reims peut prendre un sérieux avantage, et c'est fait, 2-0. Reims en passe de détrôner l'Olympique Lyonnais. La réponse de Ben Rama, ça rentre, 2-1. Ito, pour le Stade de Reims, est-ce que ça va rentrer ? C'est arrêté par Lopez. Le suspense est de retour, attention. Matic, ça va être arrêté par Diouf qui fait une prestation exceptionnelle. Si Kadra le met, c'est déjà terminé. Le numéro 14 du Stade de Reims. Kadra, qui voit son tir au but arrêté par Anthony Lopez. Mais il lui reste encore une balle de match. Et il faut également que Cacré mette son tir au but. Cacré, qui voit son tir au but rentrer de justesse. Attention, dernière balle de match pour le Stade de Reims. Et ce sera Dharami. Le numéro 9 du Stade de Reims qui s'élance. Et ça va rentrer le Stade de Reims qui élimine l'Olympique Lyonnais. Très grosse perf du Stade de Reims. La belle surprise, donc le Stade de Reims qui va récupérer la grosse partie de la France. Et en plus la Corse, pour ne pas les oublier. On est de retour dans les années 1950. L'époque où Reims contrôlait vraiment la France. L'époque où Reims était le meilleur club de France, voire presque, du monde. Prochaine attaque, ce sera pour Reims une fois de plus. Reims contrôle tout le monde. Direction de l'attaque, on aura le droit à une attaque en bas à droite. En bas à droite, ça veut dire un Stade de Reims à Est-Monaco. Qui est tout petit, mais qui est toujours là. Et c'est parti pour cette nouvelle séance de tir au but. Teddy Thomas qui voit son tir au but arrêté. Attention, l'AS Monaco peut très bien commencer cette séance. Wissam Beneder s'est transformé 1-0. Jack Ité, pour le Stade de Reims, arrêté une fois de plus par Majeki. Mina Mino pour l'AS Monaco. Et ça fera 2-0. L'AS Monaco commence super bien cette séance de tir au but. Ito, ça va rentrer 2-1. Fofana de l'équipe de France, ça rentre également la Lucarme 3-1. Si Kadra le rate, c'est terminé. Il le cadra. Désolé pour la blague, elle était nulle. A Kliouche, pour peut-être permettre à l'AS Monaco de s'imposer et de prendre l'énorme territoire de Reims. Eh bien non, toujours pas. D'Arami, ça va rentrer. 3 partout, dernière balle de match pour l'AS Monaco. Et ce sera Alexander Golovin. Golovin qui s'élance. 3 partout pour l'instant. Et 4-3, le hold-up de l'AS Monaco qui va prendre le plus gros territoire français. Premièrement, ils reprennent la Corse. Et ensuite, ils prennent ce gros territoire du Stade de Reims. La principauté de Monaco qui s'empare de la France, qui l'aurait cru. 5 clubs restants. On enchaîne maintenant encore une fois sur l'AS Monaco. Les Monegas qui vont attaquer en bas à gauche. Direction Rodez qui n'avait pas encore joué un seul match. Nous sommes partis, tir au but entre Rodez et Monaco. Ça commence bien pour le Rodez Aveyron Football Club. 1-0. Ben Yedder, pour répondre 1 partout. Pour rappel, Rodez avec Bordeaux sur les deux derniers clubs de Ligue 2 dans cette compétition. 2-1 pour Rodez. La réponse de Minamino peut-être. 2 partout, c'est bien tiré. Taibi, pour le club de Rodez, ça va rentrer aussi. 3-2. Attention Rodez, je les sens bien. Je ne sais pas pourquoi, mais il peut se faire un hold-up de fou. Fofana, c'est arrêté par Siboua, ancien gardien du Paris Saint-Germain. Ou Tonji, c'est arrêté. 3-2 pour l'instant. Monaco peut revenir au score. A Kliouche, c'est arrêté également. Attention, balle de match pour Rodez. Rajo, le numéro 8 qui peut permettre à Rodez de prendre le plus gros territoire français. Ce serait une folie. Rajo, le numéro 8 qui transforme son tir au but. Et Rodez s'impose 4-2 contre l'AS Monaco. Alors là, il faut un hold-up phénoménal. Premier match, plus gros territoire de disponible. Regardez à quel point la carte va changer. Disparition de l'AS Monaco, Rodez s'impose. Et le Rodez-Aveyron Football qui s'empare de la France. Il ne reste plus que 4 clubs. 2 de Ligue 2, 2 de Ligue 1. Nantes, Bordeaux, PSG et Rodez. Quelle équipe sortira du top 3 du podium ? Attention, ce sera un match entre Bordeaux et du coup, soit Rodez, soit Nantes. Tout dépend de la direction de l'attaque. Direction de l'attaque pour les Bordelais, ce sera en haut à gauche. Bon, on va dire que c'est un Bordeaux-Nantes. Bordeaux qui gagne le territoire vide et qui en plus va attaquer Nantes. Nous sommes partis, tir au but entre Nantes et Bordeaux. Premier tir au but pour Nantes, c'est transformé. Ils ont le même maillot que le gardien, tout va bien. La réponse des Bordelais, un partout, Diaz qui transforme. Mollet pour le FC Nantes, ça va rentrer également. En même temps que le gardien a le même maillot, j'ai l'impression qu'ils sont collègues. La réponse bordelaise, de partout, ça rentre également. Douglas Augusto pour le FC Nantes et c'est arrêté par le gardien bordelais. Attention, la Ligue 2 peut prendre l'avantage et ça rentre. 3 à 2 pour Bordeaux. Comme quoi, la Ligue 2, il y a également encore du talent. Mohamed, 3 partout. Vipotnik, le numéro 9 de Bordeaux, ça va rentrer aussi. 4 à 3 pour Bordeaux. Si Nantes rate son tir au but ou que Bordeaux le transforme, c'est terminé. Momosi Soko pour le FC Nantes en 5ème tireur. La Lucarne, pleine d'assurance. Le dernier tir au but est transformé par les Giraudins de Bordeaux qui vont s'imposer dans ce duel. Nantes terminera donc top 4 de cette compétition. Bravo aux Nantes. Disparition du FC Nantes. Quelle sera l'avant-dernière rencontre ? Rodez, Paris Saint-Germain ou Bordeaux ? Et ce sera le Paris Saint-Germain qui jouera du coup l'avant-dernier match. Les Parisiens qui attaqueront en bas à droite. Et donc un PSG Rodez, Bordeaux est en finale. Nous sommes partis, tir au but pour cette demi-finale. Ce match pour arriver en finale. Premier tir au but pour Rodez, c'est transformé. Kylian Mbappé qui s'élance contre Rodez, contre Cybois. Et s'est arrêté. Quelle parade de Cybois, l'ancien gardien du PSG. 2-0 pour l'instant pour Rodez qui est très très bien parti pour battre le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembele, la course. Waouh, quel tir au but là aussi. Incroyable. 2-1. Taibi. Pour Rodez, peut-être le troisième but marqué. 3-1 pour Rodez qui est très bien parti pour éliminer le grand Paris Saint-Germain. Vitinha, pour réagir. 3-2, c'est pas terminé. Otonji, le numéro 17 de Rodez, s'est transformé également 4 sur 4 pour les joueurs de Rodez. Si Fabian Ruiz rate ce tir au but, c'est terminé et Rodez s'impose. Et on aurait le droit à une finale 100% Ligue 2. Fabian Ruiz s'est arrêté par l'ancien gardien du PSG, Cybois. Qui permet donc à Rodez d'arriver en finale et d'éliminer le Paris Saint-Germain. Alors là, c'est une folie. Rodez fait un parcours de titre en fin d'aventure pour le Paris Saint-Germain. Qui voit leur territoire mangé par le Rodez Aveyron Football Club. Bon, il ne reste plus qu'un match. Rodez, Girondins de Bordeaux pour savoir qui dominera la France. La dernière séance de tir au but, nous sommes partis. Bravo à Rodez pour ce parcours, pour commencer. J'ai un maillot un peu jaune, peut-être que je suis supporter du FC Rodez. On ne sait pas. Rodez qui transforme le premier tir au but. La réponse des Girondins de Bordeaux, c'est arrêté par Sébastien Cybois. Qui fait une perte de malade pour l'instant. La réponse, encore une fois. Rodez qui transforme leur deuxième tir au but. 2-0. Livre au lent pour Bordeaux, c'est marqué. 2-1. Taiby peut-être un troisième tir au but marqué. Ça va rentrer. 3 sur 3 pour Rodez. Weisbeck, le numéro 10 de Bordeaux, s'est transformé également. 3-2. Légère avantage pour Rodez, il faut le confirmer. Utonji, ça va rentrer aussi. Sous la barre, 4 sur 4. 4 à 2 pour Bordeaux. Si les Bordelais ratent leur tir au but, c'est terminé. Et Rodez gagnera la compétition et sera le roi de France. Vipotnik qui s'élance, s'est transformé 4-3. Il reste une dernière balle de match aux joueurs de Rodez. Rajot, le numéro 8, va encore une fois s'élancer pour peut-être permettre à Rodez de gagner. Le tir au but qui sera stoppé par Johnson. Tout est à refaire, sauf si Bordeaux rate ce tir au but. J'avais oublié ce tir au but. Dernier tir au but pour Bordeaux. Ça passe de justesse. Cibois qui était en retard. 4 partout. Mort subite. Abdallah, ça rentre pour Rodez. 5-4. Sébastien Cibois va-t-il permettre à Rodez de s'imposer ? Barbé, le numéro 5, est capitaine. Et ça passe 5 partout. Silla, le numéro 13 de Rodez, ça passe également 6. En Simba pour les Girondins de Bordeaux. Et c'est arrêté par Sébastien Cibois, le Rodez Aveyron Football qui va s'imposer dans cette vidéo et gagner tous les territoires français. Alors là, masterclass de l'ancien gardien du Paris Saint-Germain. Bravo. Bravo au Rodez Aveyron Football. J'avais un maillot jaune, je crois que ça a aidé un petit peu. Dites-moi dans les commentaires quel club vous avez soutenu pendant cette vidéo et jusqu'où il est allé. J'espère surtout que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous qu'on se rapproche des 800 000 abonnés. Je vous rappelle également pendant cette fin de vidéo de télécharger l'application Gamby. Pour pronostiquer sur vos sports préférés et pour peut-être décrocher la cagnotte. Il y aura mon lien en description. Plus vous serez nombreux à vous inscrire, plus la cagnotte sera élevée dans les prochains jours. Alors foncez. Prochaine vidéo, un impérialisme spécial Euro 2024. A très très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !